coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoire de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers ascendants lunaires et vénusien pour la semaine du 29 au 4 août donc vous m'excuserez j'ai mon fils qui est malade qui a le covid donc du coup j'ai pris un petit peu de retard mais je fais le nécessaire pour rattraper tout ça vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez pardon mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles sur les méthodes de tirage la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoire de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification liker partager et surtout faites moi vos retours en commentaire pour cette guidance je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine donc du 29 au 4 pour les cancers ascendants lunaire et vénusien ensuite on ira voir avec l'oracle de la triade suivi du grand oracle de l'amour puis l'oracle lune de jupiter et on terminera cette guidance avec l'oracle secret d'émeraude quant au tableau on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien personne en couple co célibataire et aussi bien personne en parcours flammes jumelles ou non donc on y va c'est parti pour les messages donc pour les cancers ascendants lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 août allez c'est parti allez on y va pour les cancers ascendants lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 août s'il vous plaît allez pour les cancers ascendant ok alors en dos tu me manque tu me manque beaucoup terriblement même je n'ose pas toujours l'avouer je fais semblant mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi de tout ton être je ressens envie de sens toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie ok je veux être avec toi je prends conscience de combien tu comptes pour moi je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant je ne veux plus me passer de toi je voudrais être plus souvent avec toi peur de ne pas être à la hauteur j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi pour nous est ce que je mérite ce bonheur j'ai peur que cet amour me submerge me dépasse et de ne pas y arriver je dois travailler sur mes peurs avoir un enfant avec toi que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé c'est une envie qui illumine mes pensées ce serait merveilleux je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser mais en tout cas je ne suis pas contre je veux prendre des décisions je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent c'est le bon moment je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation et le petit dernier être en harmonie je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi tout va se régler favorablement pour nous nous allons vers le meilleur tu peux me croire donc voilà les cancers pour vos messages on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade donc c'est parti on y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine donc du 29 au 4 allez allez pour les cancers ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4 août quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants lunaire et vénusien par un homme cancer et vénusien pour la période du 29 au 4 août s'il vous plaît alors bon j'ai une période plus calme bon on me dit que cette période là où vous n'auriez peut-être pas de nouvelles de votre hôte pas de visuel va être une bénédiction pour vous ça va être quelque chose de favorable puisque pour moi j'ai une personne qui va prendre conscience des erreurs qu'il ou elle a commis dans une relation d'âme mais on me dit ici que cette personne va ressentir ce besoin de vous écrire cette envie de vous écrire de vous contacter pour moi on va mettre les choses un petit peu au clair au niveau d'une rivalité où on a un besoin de s'isoler de faire un silence pour vraiment comprendre en fait prendre conscience donc pour moi il y a effectivement une renaissance dans un lien de vie antérieure et on me dit que ça va aboutir ça va aboutir moi j'ai une personne qui est très triste d'avoir sacrifié votre relation et voyager le couple juste derrière et on me dit qu'il y a une fin de cycle il y a une réunion et ouais il y a un retour pour mettre les choses au clair pas mal du tout allez on y va pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 4 alors pour moi ok vous vous sentez sacrifié hein mesdames là vous avez l'impression d'avoir été négligé d'avoir été mis de côté pourtant il y a une tentation hein moi j'ai une personne qui avance qui avance vers vous en tout cas qu'il ya cette tentation cette envie de mettre fin aux sacrifices de mettre fin à des situations difficiles ok allez pour les cancers ascendant lunaire et vénusien ouais voyez on a sacrifié une relation amoureuse dans laquelle on a envie d'avancer dans laquelle on est tenté d'avancer à aller bon on me dit ici un qu'il ya un sacrifice ça mais c'est une relation amoureuse qui est scellé 1 ok oh bah disons pour moi votre hôte a été tenté par une tierce c'est quelqu'un qui a été tenté par une tierce mais finalement qui revient vers vous c'est quelqu'un qui a des conflits réguliers avec cette tierce et pour moi ça va l'amener du coup à revenir vers vous d'accord alors pour moi vous voyez si on a sacrifié une relation pour moi cette relation est scellée c'est une relation qu'on ne peut pas couper donc on voit qu'il ya des vies des liens de vie antérieure avec cette personne dans cette relation pour moi j'ai une personne qui veut acter une fin on voit qu'il ya quand même une fin il ya une fin de cycle et c'est une personne qui commence à avancer vers vous pour aller dans l'officialisation pour aller dans la réunion pour ceux qui sont parcours flammes jumelles pour moi j'ai une personne qui est avec une tierce qui a été tenté par une tierce mais on voit que cette situation amène à énormément de conflits avec cette personne et pour moi on voit bien ici qu'il ya un retour vers vous ok donc on voit ici qu'il ya des conflits qui amène vraiment votre hôte avancé plus vers cette relation amoureuse qu'il a avec vous pour moi on voit ici que par rapport à vous mesdames il ya eu un sacrifice mais il ya une tentation quand même qui est là donc il ya bien une fin de cycle puisqu'on me parle d'un retour sur une relation qui est scellé pour moi votre hôte est en train d'être de se recentrer sur lui-même pour ressentir ce lien qu'il ya entre vous et pour moi il ya effectivement un retour ok donc on voit bien ici un envoyé dans cette ligne là en diagonale on parle bien d'un retour vers une femme sur le plan sentimentale donc il ya une tentation d'avancer d'accord donc il ya effectivement le fait de se recentrer sur soi d'amener une fin de cycle sur le sacrifice et on me dit bien ici que c'est une relation qui est scellé d'accord pour moi on est tenté ici un pour mettre fin sur un lien dame donc une fin de cycle sur un lien dame on me dit bien qu'il ya un retour dans une relation où il ya une fusion pour moi il ya énormément d'amour de sentiments et de conflits qu'il ya dans une relation où la relation est scellée mais on me dit ici que votre hôte avance vers vous et veut sortir du sacrifice ok allez on continue pour les cancers ascendants ouais moi j'ai quelqu'un qui a passé nuit noire de l'âme ou qui passe une période sombre dans sa vie par rapport à vous mesdames par rapport à vous messieurs on a quelqu'un qui qui n'est pas très très bien ok pourtant on me parle bien qu'il y a un renouveau il y a un nouveau départ et pour moi c'est un nouveau départ qui va être officiel c'est plutôt pas mal du tout comme tirage là j'ai quelqu'un qui a passé nuit noire de l'âme à une période de dépression qui l'a amené à acquérir plus de sagesse d'accord plus de sérénité et on me parle des mensonges pour moi c'est quelqu'un qui a passé nuit noire de l'âme par rapport à des mensonges vis-à-vis d'une tierce et finalement on a cette tierce qui aura agi de façon miroir pour l'amener à faire face à ses illusions ok donc on a une protection sur un nouveau départ et on me parle d'un souhait qui va être réalisé sur lequel il y a une protection donc on me dit bien ici que vous allez retrouver le calme et la sérénité par rapport au retour de cette personne au fait que cette personne veuille officialiser pour moi il y a eu énormément de conflits entre vous et votre hôte parce qu'il y avait un manque d'officialisation peut-être un manque d'engagement d'investissement mais on trouve des solutions par rapport au conflit que vous avez pu avoir vous trouvez des solutions et pour moi il y a l'officialisation qui se ferme ok allez pour les cancers moi j'ai quelqu'un qui va trouver un équilibre alors on me dit ici que vous êtes protégé parce que pour moi votre hôte va retrouver de la sagesse et de la sérénité on me dit que par rapport à une nuit noire de l'âme j'ai une personne qui va acter un nouveau départ qui sera officiel avec vous on me dit ici que vos prières vont être entendues et cela concerne un mensonge qui a amené à des conflits on me dit ici que votre hôte va prendre l'initiative de trouver des solutions pour trouver un équilibre dans votre relation ok donc on me dit ici qu'il y a une protection sur un nouveau départ que vous avez souhaité pour moi il y a une personne qui va mettre une initiative pour acter ce nouveau départ on me dit que votre hôte a passé une nuit noire de l'âme par rapport à des mensonges mais que cela lui aura ramené beaucoup de sagesse et beaucoup d'équilibre on me dit ici que votre hôte va trouver des solutions pour apaiser les conflits qu'il y a entre vous et d'officialiser votre relation d'accord pour moi ici votre hôte va prendre l'initiative de vous dire la vérité concernant des mensonges par rapport à une relation qui a été officielle on me dit que par rapport à des conflits vous allez trouver un équilibre on me dit ici que par rapport à une nuit noire de l'âme il y a un vœu à ceux qui vont être exaucés vous allez retrouver le calme et la sérénité pour moi il y a effectivement un nouveau départ avec beaucoup plus de sagesse beaucoup plus de raisonnement positif donc on me dit que par rapport à des conflits qui aura amené votre hôte en nuit noire de l'âme vous avez une protection on me dit ici qu'il va y avoir un nouveau départ où on va dévoiler tous les mensonges les non-dits qu'il n'y a pas eu de dit dans une relation on me dit bien que vous allez trouver un équilibre et qu'il y a un souhait un vœu qui va être réalisé ok ? alors on me dit ici que pour moi votre hôte vous voyez votre hôte est en période de réflexion d'accord ? c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle donc il y a un temps de calme pour moi dans une relation flamme jumelle d'accord ? donc on me dit ici qu'il y a une nécessité de mettre des choses en ordre donc il faut être patient puisque ça va vous amener à l'accomplissement d'accord ? donc il y a effectivement une période de retrait mais vous voyez il y a un retour à la communication votre hôte revient à la communication et c'est là pour vous demander pardon et pour demander la paix ok ? c'est pas mal c'est pas mal du tout allez on va aller voir avec le grand oracle de l'amour allez on y va c'est parti allez donc pour les cancers ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août s'il vous plaît bon on me dit qu'il y a un stop il y a un arrêt brutal donc on vous demande d'être patient ou d'être patient parce que pour moi il va y avoir un arrêt brutal par rapport à une rivalité d'accord ? par rapport à quelque chose qui a été fait par par stratégie donc on vous demande d'être confiant d'être confiante puisqu'il va y avoir un regain d'énergie sur le plan sentimental parce que pour moi votre hôte est en train de passer une période de crise qui concerne un engagement donc pour moi c'est une personne qui s'est perdue mais qui est prête ou prête à vous faire des promesses pour un nouveau départ ouais on a vraiment une réconciliation équilibrée qui se ferme pour moi vous allez même avoir un visuel qui va vous redonner un peu d'espoir allez on y va pour les cancers ascendants lunaires on parle de tendresse d'affection de soutien donc on vous demande de rester patient ou de rester patiente on vous dit qu'il y a eu un stop mais on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que votre hôte est en train de passer une période de crise des conflits des conflits des conflits oui des conflits il y a des conflits ouais pour moi on voit qu'il y a une personne qui a trahi qui a trahi quelqu'un donc on vous demande d'être patient ou d'être patiente parce que pour moi votre hôte soit va être trahi ou va trahir et ça va l'amener vraiment à une période de crise donc pour moi on me dit ici qu'il y a eu un véritable coup de foot sur lequel il y a eu un arrêt brutal mais on me dit ici qu'il va y avoir un visuel où vous allez pouvoir discuter par rapport à une trahison et pour moi ça va amener un nouveau départ vous voyez moi j'ai quelqu'un qui va agir qui va faire tomber les masques j'ai une personne qui va faire tomber les masques qui ne va plus être dans l'égo ou dans la manipulation donc effectivement j'ai une trahison qui est là et on me dit il y a des projets donc vous voyez pour moi par rapport à des projets j'ai une personne qui a été dans la souplesse on me dit que c'est une personne qui a été trahie ou qui va trahir c'est ce qui va amener à une période de crise pour faire tomber les masques et ensuite on a l'amour la tendresse qui revient on me dit que dans un véritable coup de foudre où il y a eu un arrêt brutal il va y avoir un visuel où vous allez avoir des promesses d'accord où votre hôte va tenir des promesses d'accord donc pour moi ici j'ai une personne pardon qui a eu un véritable coup de foudre pour vous mais qui a été plutôt dans la souplesse on vous dit d'attendre d'être patient parce que la tendresse va revenir après un arrêt brutal on me dit que sur le plan sentimental il y a eu une trahison concernant un visuel d'un ex ou d'une ex ou une autre personne on me dit ici que pour moi votre hôte va faire tomber les masques il va vous faire des promesses concernant des projets d'accord pour moi vous voyez ici il va y avoir effectivement un visuel où on va faire tomber les masques on me dit qu'il y a eu un arrêt brutal sur une relation sentimentale où il y avait des projets de concrétisation ou des trucs comme ça on me dit ici que par rapport à une trahison votre hôte va se prendre des foudres karmiques qui va être en pleine crise et c'est ce qui va le ramener à la tendresse d'accord vous voyez on me dit d'être patient parce que votre hôte est en période de crise donc pour moi il va y avoir un petit peu plus pendant une rencontre pendant un visuel on me dit que votre hôte est en période de crise il y a eu un stop brutal dans la communication oui un stop brutal dans la communication on me dit d'être patient ou d'être patient puisque pour moi il va y avoir un retour sentimental avec des promesses et on me dit que concernant une trahison votre hôte va faire tomber les masques d'accord c'est quelqu'un qui va vous faire des aveux donc on vous demande ici de rester confiant ou confiante alors qu'est-ce qu'on a pour les cancers ouais restez confiant ou confiante parce que pour moi vous allez retrouver une belle harmonie avec cette personne tout ce qui peut se passer est dans votre intérêt dans l'intérêt de votre relation donc on me dit ici que c'est une personne à qui vous avez donné mais qui vous a fragilisé vous avez donné toute votre confiance à cette personne mais c'est quelqu'un qui vous a fragilisé vous pouvez être confiant ou confiante puisque pour moi il y a la libération de blocage qui se fait parce qu'on a envie de saisir une opportunité on a envie de saisir une chance c'est simple vous voyez ça concerne un couple il y a un couple dans lequel il y a une attirance réciproque mais sur lequel il y a eu plusieurs échecs où il y a eu beaucoup de stratégie vous êtes prudent ou prudente par rapport au retour de cette personne pour moi qui a été trop léger ou trop légère avec vous donc on vous dit ici que pour moi la période de pause que vous avez dans votre intérêt puisque vous allez retrouver l'harmonie la confiance dans votre couple on me dit que c'est une personne qui va se libérer afin de vous donner un couple officiel d'accord on me parle bien d'un couple officiel alors je ne l'ai pas dans les cartes mais pour moi vous voyez c'est quelqu'un qui se met en retrait par rapport à un coup de foudre qu'il ou elle a eu pour vous et pour moi c'est une personne qui va vraiment rendre votre couple officiel mais il ou elle a besoin pour moi effectivement de se mettre en retrait d'accord on a quelqu'un qui veut vraiment renforcer votre relation donc on me dit ici qu'il y a une fragilité au niveau de votre attirance mais qu'il va y avoir des opportunités pour moi qui vont vous amener à revenir au début on me dit ici que votre hôte est trop léger ou légère ou trop dans la stratégie et pour moi c'est pour ça que vous restez prudent ou prudente d'accord il y a un regain d'énergie c'est quelqu'un qui va trouver un équilibre dans sa jalousie donc on me dit ici qu'il va y avoir de la communication par rapport à un engagement et ça concerne une personne qui vous a fait énormément de peine mais qui souhaite avoir un nouveau départ sur la fidélité et la loyauté d'accord allez on va aller voir avec l'oracle lune de jupiter c'est parti allez pour les cancers ascendants lunaire vénusien pour la période du 29 au 4 août quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août on parle des réseaux sociaux il y a un blocage au niveau des réseaux sociaux ça concerne une personne avec qui il y a une histoire d'un soir ou une histoire courte mais avec qui il y a eu un voyage ou un séjour on me dit que votre hôte est en période de crise concernant une personne plus jeune que lui c'est quelqu'un qui est dans l'inconstance morale concernant une amitié sur laquelle il ou elle souhaite une réconciliation il y a eu du bazar dans cette amitié il y a eu du bazar ok allez cancer ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 4 allez quelles sont les énergies bon on me parle d'une personne qui veut s'investir dans une relation c'est peut-être vous on va voir avec les cartes qui vont l'entourer bon pour moi c'est une personne qui veut s'investir dans une relation pour moi il va y avoir beaucoup de communication l'envie de s'investir on me parle d'une relation flamme jumelle dans laquelle il y a eu un lien d'amitié donc vous voyez pour moi cette personne votre hôte là va se détacher de cette amitié afin de s'investir dans votre relation c'est quelqu'un qui va enlever tous les blocages alors on me parle de la période de l'été on me dit de la communication sur la période de l'été il va y avoir une réussite sur la communication on me parle d'une personne alors amicale sur la période de l'été on me parle d'une personne capricorne verset au poisson et d'un parcours flamme jumelle avec une personne capricorne verset au poisson on me dit ici que vous recevez des messages des synchronicités de l'univers oui j'ai quelqu'un j'ai votre hôte qui est très occupé mais on voit aussi qu'il y a des soucis de santé ok des examens de santé peut-être ouais pour moi il va y avoir la création la fécondité pour moi il y a quelque chose qui vient dessus il pourrait y avoir alors peut-être pas la conception d'un enfant mais la conception de projet on peut parler d'un enfant aussi la conception d'un enfant mais j'ai plus le mot projet qui me vient la conception de projet ça concerne pour moi une amitié vous voyez on a encore l'amitié on a la réconciliation par rapport à une flamme jumelle et par rapport à une amitié mais il y a un détachement qui va se faire alors on va aller voir ensuite qu'est-ce qu'on a on veut rompre pour retrouver un chemin avec une personne avec qui on veut se réconcilier alors les cancers on veut se réconcilier avec une personne avec qui il y a eu un break concernant cette amitié on veut rétablir un peu les choses donc vous voyez pour moi c'est quelqu'un qui a gâché un peu une histoire d'amitié pour moi il y a quand même un foyer on a envie de créer un foyer de concevoir un foyer avec une personne avec qui on a rompu et pour moi c'est une personne avec qui il y a un amour très très fort donc pour moi il y a eu un break votre hôte s'est totalement renfermée sur lui-même ou sur elle-même par rapport à un break parce qu'il ou elle souhaite vraiment aujourd'hui se réconcilier et créer un foyer il ou elle souhaite rétablir les choses et cette personne votre hôte là est en train de recevoir des signes de l'univers pour moi il y a eu une histoire d'un soir une histoire courte par rapport à une personne plus jeune qu'on considère un peu comme un frère comme une soeur comme une amitié vraiment une belle amitié mais aujourd'hui pour moi j'ai quelqu'un qui va se détacher de cette amitié il va y avoir une cassure on me dit qu'il va y avoir un séjour en amoureux alors j'aimerais bien savoir il y a un séjour en amoureux avec la consultante entre le consultant et la consultante alors on veut rétablir les choses il y a un éveil spirituel pour moi ça concerne le lien de flammes GML pour certains concerts et c'est assez rapide c'est dans le mois en cours donc ici on me dit que vous avez des cadeaux de l'univers on me dit qu'il y a une prise de conscience donc on vous dit ici de rester patient ou patiente puisqu'il va y avoir une proposition une proposition qui va vous amener beaucoup de calme et de sérénité et ça concerne un déménagement ou un emménagement et ça me parle d'une personne Bélier Taureau Gémeau qui retrouve son chemin après avoir été perdue d'accord c'est une personne qui a été un peu pervers narcissique avec vous qui a voulu prendre la direction du couple mais il y a eu un blocage d'accord donc restez patient restez patient puisque votre hôte est en période de réflexion d'accord allez on va aller voir avec l'oracle secret d'Emeraude allez c'est parti pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4 août s'il vous plaît quelles sont les énergies pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4 août ok bon on parle de mensonge bon pour moi j'ai une personne qui vous a menti mais vous allez avoir les honneurs le triomphe qui va venir à vous on parle d'hypocrisie et de trahison ok allez pour les cancers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 29 au 4 août on parle d'un détachement qui se fait quand même sur la période de l'automne automne hiver il y a un détachement ça peut concerner une personne de balance scorpion sagittaire ou capricorne vers le poisson on me dit que concernant vous concernant vous mesdames pour l'instant en fait votre hôte a l'impression que c'est une voix sans issue parce que vous êtes tellement prise par le travail que pour moi c'est votre hôte a l'impression que vous n'avez pas besoin de lui finalement donc on me dit bien ici que le fait que vous soyez heureux ou heureuse amène la jalousie de votre hôte d'accord on voit qu'il y a une période de réflexion de solitude moi j'ai une personne qui veut retrouver le repos mental par rapport au mensonge à l'hypocrisie que votre hôte a pu faire d'accord donc on me dit bien ici que vous concernant mesdames il y a eu de l'hypocrisie du mensonge ou de la trahison mais on vous dit que vous allez avoir les honneurs on me dit ici que concernant le travail il va y avoir un détachement il va y avoir une libération qui va se faire et on me dit qu'il y a une belle protection sur vous concernant une personne capricorne vers au poisson on me dit ici qu'il y a une voix sans issue puisque pour l'instant il y a une période de réflexion pour moi concernant le sentimental on me dit ici qu'il va y avoir de la tentation de la séduction moi j'ai une personne qui est en train de s'apaiser par rapport au non dit d'accord donc on me dit ici que par rapport à une femme capricorne vers au poisson ou sur la période de l'hiver il va y avoir des examens médicaux on me dit que votre hôte vous a menti d'accord vous a trahi et il ou elle s'est replié sur lui-même pour le moment on voit bien qu'il y a un triomphe sur la période de l'automne d'accord et on me dit ici qu'il y a une voix sans issue pour le moment parce que vous allez être dans la richesse dans l'abondance pour moi votre hôte s'est replié sur lui-même parce qu'il souhaite réussir dans l'abondance dans la richesse c'est quelqu'un qui veut réussir financièrement on me dit que quand même par rapport à une capricorne vers au poisson il va y avoir une séduction une tentation qui va se faire et on vous dit bien qu'il y a une réussite il y a un triomphe on me dit que par rapport à de l'hypocrisie du mensonge ou de la trahison c'est une voix sans issue donc s'il y a une trahison avec une autre personne on vous dit que c'est sans issue d'accord mais on me dit ici que vous avez une protection sur vous une protection spirituelle et on me dit ici que sur la période de l'automne concernant une personne balance de scorpion donc pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 3 on me donne un grand oui votre hôte est encore un petit peu dans l'ego dans des énergies négatives mais c'est quelqu'un qui est pris ou prête à faire justice d'accord moi j'ai une personne qui est en souffrance qui veut vous rendre justice qui veut revenir avec beaucoup de bienveillance d'accord on me dit ici que votre hôte est en train d'apprendre à travailler sur son ego c'est quelqu'un qui est fatigué d'être dans l'ego qui est fatigué d'être dans des énergies négatives et pour moi on me dit d'écouter votre intuition parce qu'il va y avoir un retour qui va se faire de la personne de votre coeur qui va remettre les choses à leur place ouais il y a un nouveau cycle qui se fait qui se met en place pour moi j'ai une personne qui va initier prendre l'initiative en fait de revenir vers vous pour vous dire des vérités et pour moi vous allez concevoir une relation j'ai la conception quand même de quelque chose de pire positif votre hôte va faire des choix c'est quelqu'un qui va se positionner donc pour moi vous voyez pour l'instant cette personne est prise et bloquée par son ego par des énergies négatives mais on vous dit qu'il va y avoir une stabilité une solidité qui va se mettre en place alors on me dit bien ici qu'il y a du changement qui arrive puisque vous allez retrouver la complicité avec votre hôte on me dit qu'il y a un petit peu de lenteur parce que votre hôte est encore un petit peu dans le déni mais on vous dit que c'est éphémère puisque vous allez encore une fois avoir la récompense de vos actions on me dit ici qu'il y a une période de transition et cela concerne une personne de l'entourage proche on me dit ici que par rapport à une personne étrangère ou avec des différences vous allez avoir le mariage puisque vous êtes destiné à être ensemble on me dit que c'est une personne qui a essayé de contrôler la relation mais on vous dit ici de vivre l'instant présent vous vous êtes libéré un peu de ses manipulations de son contrôle et on me dit que c'est une personne plus jeune qui veut une réconciliation voyez il y a cette réconciliation ok donc voilà les cancers donc j'espère que cette guidance vous parlera n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août je vous embrasse et je vous dis à très vite bisous et je vous dis à très vite